Au deuxième titre de ce journal, le président de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale et le secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique ont prêté serment ce matin dans la salle polyvalente de la BAC. C'était devant les membres de la Cour de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On fait le point avec Mohamed Souleymane. Le président de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale et le secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale prêtent serment devant la Cour de la justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Il s'agit respectivement de Nagoum Yamansoum de nationalité tchadienne et Gervais Batat de nationalité centrafricaine. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du ministre de l'économie, de la planification et du développement, Ghetto Tirayna Yambay. Ce haut cadre rompu, habitués au rouage de l'administration dans leurs pays respectifs, vont cette fois-ci assumer ses lourdes tâches au sein de la CEMAC, cette organisation sous-régionale. Le comité national du dialogue social a présenté ce matin un rapport d'études sur la diversification de l'économie tchadienne, une étude réalisée par l'expert du bureau international du travail, Alexandre Khaleb. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a représenté son collègue de la fonction publique. Adéphahmat, Ben Rahman. Le comité national du dialogue social CNDS joue sa partition pour une sortie de la crise économique en misant sur la diversification de l'économie. A la présentation du rapport d'études sur la diversification de l'économie tchadienne, il ressort que les investissements doivent être orientés vers l'agriculture et l'élevage qui ont des parts dans le produit intérieur brut. Nous devons saisir toute opportunité, dont celle-ci. Pouvons-nous permettre d'échanger sur l'urgence, d'explorer les voies et moyens de diversifier notre économie, donnant ainsi la chance à tout un chacun de produire ou d'arriver à un travail décent. Le chef d'émission du bureau international du travail, Ghalab Youssef, a encouragé la démarche menée par le CNDS et le comité technico-tripartide. Pour sa part, le ministre de l'enseignement supérieur, représentant son collègue de la fonction publique, privilégie le dialogue tout en affichant la volonté du gouvernement. Ceci est le rôle du gouvernement d'engager le processus. Il doit mobiliser toutes les ressources humaines et financières disponibles pour élever le défi et multiplier les opportunités liées à l'avenir du travail, l'avenir de notre économie en dépendant. Après des interrogations et éclaircissements, le rapport d'études a été adopté. Une fois finalisé, il sera remis au premier ministre-chef du gouvernement. Le Centre national de recherche pour le développement, CNRD, a servi de cadre à une conférence débat placée sous le thème « Les défis de la gestion des déchets au Tchad ». L'un des conférences inscrit dans le cadre de la célébration de la 41e journée de l'animation scientifique et technique. Le problème de gestion des déchets est un défi actuel qui mérite une attention particulière. Pour partager cet idéal, les panélistes échangent avec le public sur le thème « Les défis de la gestion des déchets au Tchad ». Un thème révélateur qui vise à édifier le public sur le voie et moyen afin d'améliorer la gestion des déchets dans la ville d'Indiamena. L'un des conférenciers, Magluar Ondua, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaound 2, relève que le droit à un environnement sain fait partie des droits de l'homme. Quant aux autres panélistes, il évoque l'absence d'un plan de gestion de déchets dans le dit commun d'Indiamena. L'assistance s'est interrogée sur la question de la salubrité dans le marché de la ville d'Indiamena, le déversement des eaux isées de l'hôpital général des références nationales dans les canals. L'assistance propose aussi à la mairie centrale de disposer d'un plan de gestion de déchets dans la ville d'Indiamena. Cette préoccupation n'a pas été perdue de vue par Mahadi Aoutman Issa, doctorante à l'université de Yaound 2. L'une des panélistes a projeté son exposé des recherches qui portent sur la gestion des déchets à l'épreuve de la décentralisation au Tchad. Vivement que les différentes communes de la capitale trouvent une solution au problème, l'assinant des déchets dans la ville d'Indiamena. Point de presse du Parti fédéral pour la justice et le développement, ce samedi 16 décembre au quartier Amtoukoui. Point de presse axé sur la participation du du Parti au Forum national sur les réformes institutionnelles. Suivez plutôt le secrétaire général du Parti, Rayana Angali. Il est de notre devoir, de notre obligation morale et politique de nous prononcer et d'en informer à l'opinion nationale qu'internationale notre position sur toutes les activités politiques, économiques et socioculturelles de notre pays. Cette conférence de presse a pour but d'informer à nos militants et à l'opinion nationale notre accord de participer au comité d'organisation du Forum national inclusif pour défendre l'intérêt du peuple dans le cadre de la réforme des institutions de l'État. Nous, du Parti fédéral pour la justice et le développement, exhortons tous les acteurs politiques de saisir cette opportunité pour prôner l'intérêt général à s'investir pleinement pour participer au Forum inclusif et à défendre l'intérêt du peuple au lieu de rester hors jeu. Clôture du Forum tripartite Tchad RCA Cameroun. La facilitation du transit des marchandises par les ports de Douala et de Kribi était au centre des préoccupations. Mahamad Boussaba Mecheï. A l'issue des travaux qui ont duré trois jours, Tchadiens, Centrafricains et Camerounais ont passé au peigne fin les différents problèmes rencontrés tous les longs des corridors Douala-N'Djaména et Douala-Bangui. Il s'agit notamment des tracasseries policières, douanières et administratives. En vue de juguler ce phénomène, les participants ont, dans un rapport général, adopté des stratégies sous forme de recommandations. Force de maintien de l'ordre. Elles ont indiqué la volonté des autorités de la police et de la gendarmerie nationale de lutter efficacement contre ces fléaux d'arnaque de camionnaires qui, malheureusement, y participent. Elles encouragent les transporteurs à se conformer à la réglementation en matière de transport et au respect du code de la route. Les autorités camerounaises sont interpellées quant à l'application de ces décisions facilitant le transit des marchandises par les ports de Douala et de Kribi. Le Tchad et la République centrafricaine doivent également coopérer afin de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de ces recommandations. Clôturant les travaux du forum, le représentant du ministre des infrastructures et du désenclavement a mis l'accent sur le respect des textes. Il a appelé les parties prenantes à s'impliquer pour faire de l'intégration sous-régionale une réalité. Nous sommes rassurés que les nouvelles perspectives et les quelques solutions envisagées vont sans doute redynamiser notre système de transport, de le rendre sûr, efficace et économique et rentable. Les participants ont insisté sur la dénonciation des agents véreux tous les longs du corridor Douala N'Djamena. Avant de se séparer, ils ont adressé des motions de remerciement au président de la République, au gouvernement et au peuple tchadien. Atelier régional d'approbation et de mise en place d'un cadre d'élaboration du manuel de validation des acquis de l'expérience pour les facilitateurs en alphabétisation. La cérémonie qui s'est déroulée au CFOD a été présidée par le directeur général de l'alphabétisation. Des précisions avec Falambi Soudan. L'analphabétisme des adultes, la no-scolarisation ou la déscolarisation des jeunes constituent un front au développement socio-économique du Tchad. Soucieux d'inverser la tendance, le gouvernement à travers le ministère de l'éducation nationale élabore un manuel de validation des acquis de l'expérience pour les facilitateurs en alphabétisation. Le directeur général de l'alphabétisation, indication inclusive et de la promotion civique situe le contexte de l'atelier. L'une des mesures clés pour promouvoir la qualité dans les programmes d'alphabétisation est sans nul doute la mise en place des conditions facilitant au personnel non formel l'accès à une formation qualifiante et à une reconnaissance de leurs acquis expérientiels. Au cours de ces assises, les participants vont découvrir et comprendre les contenus du cadre conceptuel et du cadre de référence technique du dispositif de validation des acquis de l'expérience ou encore se familiariser avec les principes et les processus de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience.